Bonjour, nous vous invitons à partir en voyage au bout du monde pour découvrir une nature incroyable. C'est au fin fond de la Tasmanie, petite île située au sud-est de l'Australie, que nous plonge ce roman au coeur d'une forêt préservée loin de tout. Anna est une petite australienne qui vit en Tasmanie donc elle passe ses vacances au bout du monde chez sa grand-mère, une femme originale qui a un mode de vie très particulier. Elle vit au milieu de nulle part, il n'y a pas de réseau d'eau, pas d'internet, pas de télé, pas d'électricité, enfin il n'y a rien quoi, mais il y a la nature. Pour aller là-bas en 4x4, le premier voisin est à 40 km, il faut au moins deux heures pour rejoindre la première ville. Enfin, la grand-mère d'Anna est vraiment au bout du monde, seule, au milieu de la nature, dans un mode de vie simple, frugal, elle ne sait même pas faire la cuisine. Anna aime se rendre là-bas et observer la nature avec sa grand-mère. Cette année, sa grand-mère lui réserve une surprise, elle a trouvé des traces d'un animal rare, très très rare. Mais chut, c'est un secret, il ne faut en parler à personne. À mi-chemin entre le documentaire et le récit d'aventure, les loups du clair de lune est un voyage à la découverte de la nature tasmanienne. Du kookaboura à la chouette ninox aboyeuse, les vacances d'Anna sont l'occasion pour le lecteur de découvrir des espèces endémiques australiennes. Le bruit du vieux Toyota était reconnaissable de loin. Je l'ai non entendu bien avant de l'apercevoir au bout de la piste. Grand-mère a surgi d'un nuage de poussière et s'est arrêtée à moins de dix centimètres de la voiture de maman. « Mais chérie ! » s'est-elle exclamée en sautant de son siège comme une jeune fille. « Quel bonheur de vous revoir ! Je suis un peu en retard, mais... Maman ! » a grondé ma mère. « Tu n'es pas un peu en retard. Tu es terriblement en retard. C'est insupportable. Ça fait une heure et demie qu'on crève de chaud en t'attendant sur cette saleté de parking. Une heure et demie, tu te rends compte ? » Grand-mère a eu l'air surpris. « Une heure et demie, ma chérie ? Oh là, tu as raison, j'ai un peu exagéré. » Elle a eu l'air de réfléchir. « Mais je sais pourquoi ! » s'est-elle soudain t'exclamée. « Figure-toi que je n'ai plus de monde. J'ai jeté le mois dernier et maintenant je vais à l'heure du soleil. Donc ça fait un décalage, tu comprends ? Une heure de moins par rapport à l'heure officielle. Donc finalement je n'ai qu'une petite demi-heure de retard. C'est pas si terrible que ça. » Maman n'a pas pu s'empêcher de sourire. « Tu vis à l'heure solaire maintenant ? » « Exactement, ma chérie. L'heure solaire, c'est bien meilleur pour l'organisme. Tous les médecins te le diront. » Maman a levé les yeux au ciel. « Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà des années que tu n'as pas mis les pieds chez un médecin. Bon, allez, je file. Je travaille demain et j'ai encore un bon paquet de route avant d'arriver à la maison. Tu ne veux pas boire un thé avant de partir ? » « Maman ! » a soupiré maman. « J'adorerais boire un thé avec toi. Mais pour ça, il faudrait d'abord que tu te décides à vivre comme tout le monde. Je ne devais pas faire quatre heures de piste pour aller boire un thé. » Elle a pris son sac, l'a casé dans la benne du Toyota. « Mais je ne suis pas idiote, ma chérie ! » a protesté grand-mère. « J'ai apporté un thermos de thé glacé, figure-toi. Je te rappelle qu'on ne se voit que deux ou trois fois par an. Alors, tu peux peut-être prendre quelques minutes de ton précieux temps pour ta vieille mère, non ? » Grand-mère a rempli trois gobelets en plastique. « Maman a avalé son thé glacé à toute allure. Délicieux. Mais cette fois, je file. » Elle m'a serré dans ses bras. « Salut, ma chérie. Passe de bonnes vacances. Et surtout, fais attention à cette vieille folle de grand-mère. Surveille-la de près qu'elle ne fasse pas trop de bêtises. »